Yameyogo Oui, bonjour, comment allez-vous ? Nous allons bien, par la grâce de Dieu J'avais vu votre J'avais vu votre votre image sur Youtube on a dit que vous étiez un ancien pasteur, vous êtes devenu chrétien alors ça m'avait beaucoup motivé que je puisse parler avec vous je vous ai cherché depuis deux ans deux ans pour vous je vous ai cherché pendant deux ans pour vous trouver, ce n'était pas facile en tout cas oui, oui vous êtes maintenant musulman, n'est-ce pas ? oui, absolument ah, ok maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé peut-être à être musulman à abandonner Jésus-Christ, à abandonner le christianisme on n'a jamais abandonné le christianisme on n'a jamais abandonné Jésus ok c'est simplement une question de de compréhension et de lecture oui parce que quand vous lisez bien la Bible vous allez voir que le Coran le Coran dit simplement que celui qui veut être musulman doit d'abord honorer et respecter et considérer vraiment tous les prophètes qui ont passé avant le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ah, donc il doit il doit vous le oui il doit vous le considérer donc pour moi celui qui veut être musulman celui qui veut être musulman doit reconnaître la grandeur d'Anna de Hissa le prophète des prophètes il a fait un travail considérable sur cette terre avant que l'islam ne puisse voir le jour et pour moi c'est comme une continuité et à partir du départ de du Seigneur Jésus la continuité c'est fait avec le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam parce que chaque prophète vient et fait son oeuvre que Dieu l'a montré il finit, il part et Dieu suscite encore un autre prophète le problème c'est de savoir oui le problème c'est de savoir si les gens reconnaissent que Jésus est un prophète mais d'autres le reconnaissent en tant que Dieu d'autres le reconnaissent en tant que fils de Dieu d'autres le reconnaissent même en tant que en tout cas Dieu lui-même c'est ça c'est ça aussi le problème et c'est ça il faut d'abord enlever avant de pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que la conversion à l'islam la conversion à l'islam ce n'est pas le fait que on nie la religion du christianisme jamais jamais la conversion à l'islam veut dire que nous continuons ce que le Seigneur Jésus a dit qu'après lui viendrait un autre personne et qui vous conduira dans toute la vérité donc toute l'histoire commence par là voilà ok puisque je vous ai entendu vous dites vous vous appelez Seigneur Jésus dans l'islam comment est-ce que vous vous appelez Jésus Seigneur Jésus comment est-ce que vous l'appelez Seigneur Seigneur Jésus c'est celui qui est un envoyé et celui qui est honoré par Dieu et c'est là qu'on l'appelle un avis Issa et que nous honorons aussi parce que il est au moins titre que les autres prophètes qu'on doit honorer et lui il était un peu plus spécial parce qu'il a reçu beaucoup de Dieu pour pouvoir vraiment faire le livre de Dieu avant de quitter sur cette terre ok ce que peut-être je ne comprends pas puisque vous vous êtes un ancien pasteur maintenant vous dites que vous vous êtes converti au christianisme et à l'islam vous êtes maintenant musulman et vous êtes à Ouagadougou Burkina Faso je n'ai pas de lieu fixe parce qu'actuellement je suis à Burkina Faso mais je suis dans des régions un peu plus chaque fois je me déplace beaucoup vous vous déplacez pour faire la dawa exactement ah ok et vous étiez pasteur vous avez converti beaucoup de chrétiens à l'islam ils sont devenus des musulmans pardon donc vous étiez un pasteur vous avez converti beaucoup de chrétiens qui sont devenus des musulmans oui absolument c'est ça à Prima ok ok maintenant moi je suis aussi un chercheur j'ai beaucoup cherché dans le christianisme et dans l'islam j'ai trouvé donc une surate dans le coran la surate Al-Azab surate 33 là où on parle beaucoup sur la vie de Muhammad sur sa maison et puis sur ses femmes maintenant il y a une surate surate 33 verset 37 là où on dit que Muhammad était parti quelque part et il était parti dans la maison de Zainab Bintujash qui était la femme de son fils adoptif qu'on appelait Zahid et Muhammad a flirté il a flirté avec cette femme là il a pris cette femme là et la femme est devenue la femme de Muhammad et il a dû donc le mariage de Zainab a été cassé Muhammad a pris la femme comment est-ce que comment est-ce que un homme de Dieu comment est-ce que Muhammad qui était un homme de Dieu pouvait aller séduire une femme qui n'était pas sa femme qui était la femme de son fils adoptif comment est-ce qu'un prophète peut faire ça dans la surate 33 37 ce sont des choses comme ça que je me trouve buté à l'islam comment est-ce que vous expliquez ça avant tout c'était un homme non c'est pas un ange ah oui c'était un homme donc il pouvait être tenté n'est-ce pas il n'est pas il n'est pas Dieu comme Jésus Jésus a été tenté plusieurs fois il n'a pas été séduit mais Muhammad c'est un homme ah et un homme c'est un homme un homme c'est un homme donc comment voulez-vous que vous puissiez dire qu'un homme n'est pas capable de pécher c'est pas parce qu'il est sans péché c'est pas parce qu'il est sans péché mais il a des erreurs qu'il a fait et ses erreurs Dieu voit ses erreurs mais il l'a quand même pris comme un prophète ah donc Muhammad donc ce n'est pas parce qu'il était un homme qu'il peut choisir et qu'on n'a pu ne pas faire des erreurs donc vous dites Muhammad il avait fait une erreur n'est-ce pas bien sûr comme tous les hommes c'est un autre humain c'est pas un ange contrairement au Seigneur Jésus quand vous dites que le Seigneur Jésus est Dieu et quand vous dites qu'il est Dieu et en même temps prophète il a été envoyé sur la terre en tant que Dieu et si on vous pose la question à savoir alors s'il est Dieu qui l'a envoyé si Jésus est Dieu qui l'a envoyé si Jésus est Dieu comment se fait-il qu'il se lève le matin et prie Dieu ok c'est ça je vois vous dites que Muhammad avait fait une erreur en tant qu'un humain c'est un homme est-ce que vous recevez d'abord qu'il y a un homme oui c'est un homme donc vous dites que est-ce que vous recevez que Jésus a dit que je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants je suis venu pour ceux qui sont malades oui Jésus a dit ça tout en disant qu'il est venu oui il a dit ça pourquoi parce que simplement lui-même en tant qu'un envoyé de Dieu ne cherchait pas ceux qui sont purs mais cherchait ceux qui sont sales pour les rendre purs et les travailler et les utiliser plutôt donc je ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça ça n'a rien à voir avec quand vous êtes vous êtes un homme et quand vous péchez est-ce que Dieu vous dit qu'il n'a plus besoin de vous puisque moi je trouve que puisque Jésus a dit que moi je vous pose la question vous êtes un homme oui vous avez péché oui et Dieu est-ce que Dieu dit malgré que vous avez péché je n'ai plus besoin de vous je vous efface simplement parce que je ne peux pas vous utiliser est-ce que ça peut arriver non Dieu pardonne les pécheurs les pécheurs que nous sommes nous en tant que pécheurs nous devons et si Dieu te pardonne et si Dieu te pardonne tu deviens quoi si je demande pardon Dieu me pardonne mais est-ce que Mohamed avait demandé pardon pour ce péché oui mais dans le courant on ne donne pas toute la vie de Mohamed on donne tout ce qui est là comme simplement la parole d'Allah mais ça c'est des parties qui ont été données simplement pour montrer qu'un homme est capable de pécher et cet homme ce n'est pas parce qu'il a péché que Dieu ne l'utilise pas il y a eu des prophètes il y a eu des gens comme Abraham qui a refusé vraiment les choses comment on appelle ça les paroles d'Allah et en fin de compte Dieu l'a dit mais il faut que tu fasses ça et plusieurs fois d'autres ont discuté avec Dieu on n'a pas obéi à Dieu mais est-ce que c'est pour le fait que Dieu ne les a pas utilisés oui est-ce que vous voyez oui ça veut dire que on ne fait pas ça ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est prophète un avis qui ça il mangeait ou bien il ne mangeait pas ben non dans ce je veux que vous répondez à quelque chose parce que vous êtes en train de voir la divinité de ces prophètes on ne parle pas encore sur la divinité comment est-ce qu'un prophète dans surat 33 toi tu dis qu'il a péché mais si quelqu'un a péché il doit demander pardon puisqu'on a vu dans la Bible David le prophète quand vous péchez David avait péché quand vous David avait péché je vous parle oui écoutez cela veut dire simplement que tout ce qui est écrit dans le Saint-Courant ne veut pas dire que c'est toute la vie sans exception du prophète Mohamed et le courant n'est pas comme la Bible le courant reflète d'abord tout ce qui est qui vient de Dieu il ne reflète pas toute la vie du prophète Mohamed ça c'est autre chose il y a la sunna et il y a le comment on appelle ça il y a le courant qui est là c'est carmère différent et maintenant si vous voulez parler de la vie du prophète ce n'est pas des lois qu'il faut suivre c'est comme David a péché David a péché est-ce que c'est une loi que vous devez péché et demander pardon aussi comme David a fait Dieu n'a pas dit de faire la même chose non non Dieu a dit est-ce que Dieu a dit de faire non attendez est-ce que Dieu a dit de faire la même chose et de demander pardon mais pourtant c'est un nom pourtant c'est un homme maintenant le problème c'est quoi moi c'est que j'ai bon on a on a pas choisi un terme parce que si on veut balader de gauche à droite on ne pourra pas bien servir et je sais que vous êtes en train de réussir pour peut-être parler avec les autres mais je voudrais qu'on entend un terme pour qu'on puisse vous dire ce qui se passe le problème c'est de savoir est-ce que le prophète Mohamed est un prophète et le prophète est-ce que réellement il est là pour faire lever d'Allah c'est ça et si on a un un thème on va vous décortiquer parce que c'est pourquoi je vous dis qu'il faut un programme pour moi je suis tellement occupé et il faut des choses pour qu'on puisse bien comprendre parce qu'il y a des gens qui nous suivent et qui veulent comprendre alors venir dire simplement que le prophète a péché a fait telle chose oui mais combien de gens ont péché dans la Bible combien de gens ont fait des erreurs dans la Bible dépendant tous les prophètes jusqu'à Jésus combien de fois ils ont péché est-ce que pour cela elles enlèvent leur titre de prophète non ça veut dire que ça ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous dit moi je suis j'ai fini mon œuvre je m'en vais et celui qui viendra il vous conduira dans toute la vérité pour vous celui qui viendra c'est qui maintenant attendez 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 je ne peux pas attendez je ne peux pas vous parler déjà si vous ne comprenez pas si après Jésus il y a un prophète qui est venu et quel est ce prophète si vous ne connaissez pas ce prophète ce n'est pas la peine de parler avec ça après Jésus vous ne reconnaissez pas qui vient après Jésus c'est qui qui est venu non non après Jésus Jésus a dit qu'il va nous amener beaucoup de prophètes pas un seul prophète attendez et puis vous dites que vous suivez un prophète quel est le prophète qui est venu quels sont les prophètes qui sont venus après Jésus je vais te donner je vais te donner la liste d'abord ici je vais te donner tu vas parler donne moi une minute pour parler si un homme de dieu pêche comme nous voit David avait pêché dans son cinquantaine j'ai dit j'ai dit j'ai dit pardon frère frère on s'entend oui parce que si on va aller comme ça nous allons perdre du temps et moi je suis tellement occupé j'étais pris simplement pour 5 minutes pour que nous puissions organiser un débat ce n'est pas le débat même comme ça c'est pour organiser un débat programmé donner comme on appelle ça un thème et là on s'appelle on prend un temps et on dévra sur ça maintenant si on doit venir si on doit aller dans ce sens moi mon temps ne me permettra pas vraiment de continuer parce que si je dois faire un débat je dois en tout cas mettre devant moi tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le faire bon puisque je vous ai attendu ça fait deux ans oui mais c'est ça je vous ai dit je vous ai dit quel est le thème vous voulez qu'on parle sur quel thème ok moi moi je on va discuter d'abord sur quel thème vous voulez qu'on discute le thème là aussi moi je me prépare pour qu'on puisse le faire bon quand est-ce que vous équilibre quand est-ce qu'on peut organiser ça donne moi la date oui d'accord mais donnez moi d'avance sur quel thème vous voulez qu'on parle je vais parler de la prophétie de Mohamed si Mohamed est dans la Bible puisque vous aviez parlé de ça l'autre fois dans vos minutes si Mohamed est dans la dans la Bible si Mohamed est dans la Bible oui très bien et en ce moment moi je vous dis ok tel jour à partir de telle heure nous allons le faire pour que tout le monde qui nous suit puisse savoir que Mohamed est dans la Bible de façon claire et précise bon quel jour vous voulez quel jour voilà parce qu'on ne peut pas faire ça parce que si vous faites ça et vous donnez des choses où les gens ne sont pas bien informés ça veut dire que nous allons induire les gens en heureux et ça c'est pas bon il faut que les gens soient bien informés de savoir qui est le prophète Mohamed Salahissam et qui est Jésus et il est dans la Bible dans quel côté il est dans le courant dans quel côté pour que nous puissions vraiment éclairer les gens parce que notre mission c'est d'éclairer ceux qui ne savent pas mais ce n'est pas discuter pour discuter on ne discute pas dans le vide on doit être en mesure de montrer par A plus B que ceci est cela mais quel jour et si c'est quelque chose comme ça il faut bien la préparer quel jour quel jour êtes-vous disponible quel jour ok donc moi je vais vous moi je vais vous donner le dimanche parce que c'est le dimanche matin jusqu'à dimanche 13h que je fais des émissions comme ça donc samedi soir à partir de 18h vous m'appelez pour qu'on puisse confirmer et dimanche matin à partir de 7h30 on commence jusqu'à 11h nous avons au moins plus de 4h de temps et pour éclairer vraiment ce thème pour savoir ok et dans la Bible et vous allez vraiment éclairer les autres ok mais ok comme vous choisissez le jour de culte le dimanche lorsque nous avons culte maintenant écoutez je vais sacrifier ce jour là pour vous si c'est le jour du culte attendez attendez écoutez écoutez si vous trouvez que le dimanche c'est vrai effectivement vous êtes dans le culte alors on met ça dimanche dimanche aussi c'est la même heure de 7h à 11h nous faisons ceci samedi 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 c'est la même heure de 7h à 11h aussi ah ok c'est bien si ça dépasse ça si c'est pas encore la semaine prochaine non non on fait ça une fois par semaine non non cette semaine cette semaine je vais sacrifier je peux sacrifier n'importe quel jour à ce moment vous appelez vous appelez le vendredi ok ok pas de problème mais attendez écoutez écoutez oui vous appelez le vendredi et l'équipe va vous enregistrer et quand il va vous enregistrer c'est eux qui vont vous appeler pour demander voir est-ce que vous êtes prêts le samedi ok si vous êtes prêts on rentre dans le studio directement et puis on commence comme ça ça se fait ok attendez je vous ai dit que c'est c'est un truc que je fais un peu partout dans le monde entier donc ça fait que je suis tellement occupé vous vous honorez parce que vous avez cherché pendant deux ans c'est pourquoi je vous ai dit je vous conseille pour écouter voir ce qu'on peut faire maintenant comment un pécheur tu as dit que Muhammad a péché il ne s'est pas répandu ici nous voyons David dans le psaume 51 il a pris la femme de son prochain vous avez une sourate qui dit qu'il n'a pas il avait un passage qui dit qu'il n'a pas été répandu donnez-moi ici nous voyons David qui s'est répandu dans la Bible on a dit il a dit purifie-moi de mon péché David qui est en train de prêter un pitié de moi dans ta volonté efface mes transgressions purifie-moi de mon péché psaume 51 verset 2 mais ici nous voyons ce sourate 33 37 on dit quand tu dis ça à celui que tu avais complet et garde ton épouse pour toi es-tu caché en ton âme c'est qu'Allah allait rentrer public ça c'est sourate 33 37 Muhammad ne s'est jamais répandu il a pris la forme de son prochain ça c'est pire un homme normal ne peut pas faire ça tu ne peux pas prendre la forme de ton prochain Muhammad a pris la forme de son prochain c'est écrit ici et dans sourate 33 verset 50 Muhammad dit qu'Allah lui a donné le privilège de prendre les femmes on dit que c'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants comment est-ce que Dieu peut donner à un prophète le privilège de prendre les femmes et ça c'est Kurtoubi Kurtoubi qui a dit que Muhammad a reçu le privilège de prendre toutes les femmes qu'il voulait même une femme mariée même une femme qui est mariée lui a reçu le privilège de prendre ça est-ce que vous appelez ça un prophète comment est-ce qu'un prophète de Dieu peut faire ça et toi tu as quitté le christianisme pour aller embrasser l'islam là où un prophète peut coucher avec la femme de son prochain ça c'est quelle religion mon frère c'est quelle religion et tu peux faire la dava pour aller perdre les gens est-ce que tu peux nous éclairer félicitations félicitations parce que tu penses être dans la vérité mais c'est dommage que je pense que nous voulons aller étape par étape pour se faire comprendre parce que tu es en train de donner des choses que tu ne comprends pas et tu es en train de confirmer des choses que tu ne comprends pas et tu veux vraiment faire des débats arrêtés je ne suis pas quelqu'un qui fait le débat pour quelqu'un qui a déjà une idée arrêtée tu veux comprendre c'est ça tu veux faire comprendre les autres c'est ça et si déjà tu as déjà fait des conclusions ça n'engage que toi parce que c'est pas ce que c'est ce que tu penses mais c'est pas ce qui est écrit dans le Bible ni dans le Coran et maintenant si tu veux ça c'est pour quand je te dis laisse on va te montrer calmement parce que déjà tu es surchauffé et on ne surchauffe pas parce que ce sont les paroles d'Allah tu es un humain combien de fois tu pêches par jour combien de fois tu fais des choses par jour toi en tant que critère combien de fois tu pêches par jour contre Dieu pas contre même les autres mais est-ce que Dieu t'a dit pour cela que je ne veux plus te voir c'est pourquoi ne prenez pas un passage ou bien un passage on peut dire que voilà la saura t'a dit ceci la saura t'a dit ceci par contre il n'est pas ceci c'est Dieu qui t'a dit ou bien c'est toi qui t'a dit qu'il n'est pas prophète est-ce que toi tu as une autorité qui te permet de dire qu'il n'est pas prophète tu as une autorité qui peut juger quelqu'un qui a fait telle chose Dieu a fait beaucoup de choses sur la terre et Dieu a fait beaucoup de choses avec les prophètes qui a demandé à ceux qui continuent l'oeuvre sans tenir compte de ça quand Moïse conduisait les gens au désert et à un moment donné le peuple d'Israël a tellement péché et Dieu a dit je vais les détruire qu'est-ce que Jésus a dit qu'est-ce que Moïse a dit Dieu répand-toi de ce que tu veux faire répand-toi de ce que tu veux faire parce que sinon ils diront que c'est parce que tu ne peux pas les tenir que tu les as envoyés au désert pour tuer est-ce que dans ce sens Dieu a besoin de se repentir si Dieu se répand de ce qu'il a dit de ne pas faire est-ce que l'homme est-ce qu'il peut dire qu'il ne peut pas se repentir frère il y a des choses que tu ne comprends pas même si tu es pasteur ou tu es quoi il faut attendre pour écouter savoir et ne pas conclure c'est pourquoi je te dis si tu veux toute la vérité nous allons nous retrouver le dimanche le samedi je vais te montrer par A plus B que tu as tort et que tu n'as pas raison mais ce n'est pas des débats nous nous lisons les saintes écritures la Bible a dit le Coran a dit tel verset tel verset et ce n'est pas parce que toi tu as dit moi je ne considère pas ce que tu as dit je ne considère pas ce que tu as conclu je ne considère pas ce que tu penses ça ça n'a rien à voir ce ne sont pas des versets ce ne sont pas des surates et c'est pourquoi il faut faire attention à ce que tu conclues parce que quand un homme de Dieu doit être patient écouter chercher à savoir et ne pas faire des conclusions et porter des paroles pour vraiment peut-être salir ou parler mal ça ce n'est pas des attitudes d'un homme de Dieu je suis désolé mais si c'est cela nous ne pouvons pas continuer le débat dommage parce que vous ne voulez pas comprendre vous ne voulez pas chercher à faire comprendre les autres mais vous voulez conclure et dire comme si vous étiez Dieu pour dire que ça ça ne marche pas frère un homme de Dieu d'être patient chercher faire comprendre les autres et se faire comprendre lui-même merci beaucoup non non attendez avant que vous puissiez partir attendez puisque toi tu es un ancien pasteur on dit si quelqu'un pêche il doit demander pardon oh le monsieur est parti il est parti il a coupé la communication il est parti c'est un ancien pasteur il dit qu'il est ancien pasteur Moïse je cherchais ce gars depuis plus de deux ans je lui ai envoyé des messages je ne prenais pas mais aujourd'hui il a pris il a pris mais il est parti c'est un ignorant qui qui s'est trompé et qui induit même les gens en erreur dans des bêtises ça c'est Mohamed là ce sont les tafsirs mais il est parti il est parti j'ai le cherché depuis deux ans depuis deux ans je le cherche la sourate 33 au verset 50 Mohamed dit là c'est la sourate 33 verset 50 sur Al-Azab sourate 33 verset 50 qui dit ceci on dit ô prophète nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur marre ce que tu as possédé parmi les captifs ou les esclaves qu'Allah t'a destiné les filles de ton ongle les filles de tes tantes paternelles les filles de ton oncle maternel les filles de tes tantes maternelles et celles qui avaient émigré donc toutes les femmes toutes les femmes même celles qui avaient émigré de la Mecque en ta compagnie ainsi que toutes les femmes croyantes si elles font don les femmes les femmes pouvaient faire don de leur personne souffrir à Moïse de leur personne au prophète pourvu que le prophète consente à se marier avec elle si Mohamed consente à se marier avec elle ici il n'y a pas de mot mariage ici dans la version arabe je vais vous montrer Mohamed pouvait coucher avec les femmes même une femme mariée et on dit c'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants donc le privilège qu'Allah a donné à Mohamed de coucher avec les femmes Kurtoubi Kurtoubi a parlé de ça nous avons parti dans le tertiaire de Kurtoubi là c'est la sourate 33 au verset 50 Al-Azab sourate 33 là c'est Kurtoubi le nom de Kurtoubi et là je vous ai montré ça en arabe écoutez on dit ceci Mohamed a reçu 16 privilèges 16 privilèges parmi lesquels il y avait ces privilèges je vais vous énumérer on ne va pas avoir tous les privilèges il y avait les privilèges que nous allons voir attendez je vais vous montrer tout de suite là le papa est parti je l'ai cherché ça fait des années des années que je cherche ce papa ici on dit ceci vous allez voir ce que je vais vous montrer il avait 16 privilèges au total le nombre de privilèges qui lui avait été donné alléluia vous allez voir vous allez voir il dit ceci il avait 16 privilèges on est en train de numérer les privilèges là que les 16 privilèges je vais vous montrer ça les 16 privilèges de sexe tu quittes le christianisme pour devenir musulman ah vraiment vraiment on dit ceci il en avait 16 il en avait 16 au total il y avait 16 privilèges parmi lesquels il y avait cinquième privilège mariage avec le mot cadeau sixième privilège mariage sans tuteur vous voulez Muhammad pouvait se marier sans le parent sans témoin sans autre chose septième privilège de Muhammad mariage sans dote il pouvait se marier sans payer la dote la dote tout ça Muhammad lui avait le privilège de se marier sans dote huitième privilège son mariage avec Iram le neuvième privilège de Muhammad chute de serment entre époux de sa part il pouvait jurer à une femme que je vais faire ceci et cela et puis il pouvait laisser tomber pour ne pas respecter le serment dixième privilège on dit ceci si Muhammad voit une femme si sa vue tombe sur une femme son mari doit divorcer son mari doit divorcer c'est pour cela les femmes mettaient les voiles à l'époque de Muhammad on dit si sa vue tombe sur une femme si Muhammad voit une femme le mari doit divorcer automatiquement et il lui est permis de l'épouser donc si Muhammad voit une femme et il aime cette femme là cet homme là doit divorcer pour que Muhammad puisse prendre cette femme là et il appelle ça que c'était un privilège un privilège pour toi à l'extension des autres croyants ça c'est Dieu Muhammad a perdu tout respect mais il ne respectait plus même ses croyants il ne respectait plus ses croyants à tel point qu'il a commencé même à dire que je vais prendre vos femmes et il a pris ça et c'est écrit ici ça c'est l'université des Al-Azhar on étudie ça partout au Koweït à Abu Dhabi à Riyad à la Mec au Yémen à Al-Azhar université en Égypte on étudie ça Muhammad on dit que si sa vie tombe sur une femme son mari doit divorcer et il lui a permis de l'épouser écoutez maintenant Ibn Al-Arabi son grand savant de l'islam il a dit c'est ce qu'a dit l'imam de deux saintes mosquées et c'est ce que les savants avaient dit dans l'histoire des Haïds Zahid dans ce sens c'est ce qui s'est passé donc dans l'histoire de Zahid Zahid c'était un esclave Muhammad l'avait adopté il a dit tu vois mon fils il a pris une femme qu'on appelait Zainab bin Tujash cette femme là de Zainab bin Tujash était très belle Muhammad est tombé amoureux de cette femme là il a convoité on dit que Muhammad il disait garde pour toi ton épouse je crains Allah il disait par hypocrisie pourquoi pourquoi si je dis ça l'écriture dit il cachait Muhammad cachait en son âme ce qu'allait rendre république tu craignais les gens Muhammad craignais les gens ce qu'allait donc il craignait la femme il n'était pas encore séparé écoutez maintenant puis quand Zahid eut cessé toute relation nous te l'affirmé épouser voyez-vous la bêtise donc il convoitait la femme de son prochain avant et puis après quand Zahid eut cessé toute relation là c'est après il a pris la femme de son prochain il convoitait il est parti séduire cette femme ici il est parti séduire cette femme ici ah vraiment le papa ici moi je l'ai cherché ça fait deux ans il m'enfuit il m'enfuit il m'a dit qu'on va débattre avec lui samedi il a dit ça mais le samedi il ne va pas prendre son téléphone il m'a fait ça plusieurs fois plusieurs fois hein et il va il quitte le christianisme il quitte le christianisme hein pour aller suivre des des bêtises et il dit il va faire la dawa hein écoutez ça c'est la sourate c'est la sourate la sourate 33 verset 50 verset 37 oui oui Mouhamad est parti à la maison il a vu la femme qui était vraiment très belle très belle parmi les filles de Kouraïch hein c'était une femme très belle je vais vous montrer quelque chose elle était très belle Mouhamad a convoité cette femme là il a convoité cette femme et il dit ceci lorsque Mouhamad est parti à la maison cette femme là il a été dit que Dieu a envoyé un vent donc Dieu a envoyé le vent pour soulever le rideau alors le rideau fut levé et Zainab fut préféré dans sa maison Mouhamad a vu il a vu Zainab il a vu Zainab et il tomba amoureux il tomba dans son âme il tomba amoureux et il vint à Zainab il tomba dans l'âme du prophète il est tombé amoureux Mouhamad est tombé amoureux depuis très longtemps jusqu'à ce que le monsieur a divorcé de cette femme là hein elle était vraiment très belle Mouhamad a séduit cette femme là 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 ce sont les monsieur eux-mêmes qui ont écrit ces histoires ici mais malheureusement le monsieur est parti et je voulais débattre avec lui ça fait des années que je cherche ce papa ici ça fait des années que je cherche ce papa mais il a fouillé le débat hein il a fouillé le débat mais je vais l'attraper un autre jour on va essayer puisque je le cherche depuis très longtemps hein tu quittes le christianisme Jésus a dit vous le reconnaîtrez à leur fruit vous le reconnaîtrez à leur fruit mon numéro est en train de passer là de défiler celui qui veut débattre avec moi qui peut m'appeler au téléphone le papa là a fouillé le débat hein je l'ai contacté je lui ai envoyé des messages d'abord même aujourd'hui le matin je lui ai envoyé des sms tout ça et puis je l'appelle presque chaque jour mais tout d'un coup je l'ai appelé il a pris le téléphone après deux ans après deux ans ok mais malheureusement il est parti qu'est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire c'est l'attendre qu'il puisse revenir la prochaine fois si il veut aucun musulman ne peut débattre avec la parole de Dieu avec nous le monsieur là c'était un c'est un homme perdu si papa est perdu il faut l'aider très perdu ok shalom on arrête par ici que Dieu vous bénisse tous que Dieu vous bénisse et à la prochaine c'est un homme perdu